Salut les épicuriens, dans cette vidéo je vais te présenter le Smith & Cross. Le Smith & Cross est un rhum de transition anglaise. Un rhum qui titre à 57 degrés et donc selon la terminologie anglaise, c'est un Navy Strange. C'est aussi un blend, un assemblage de deux rhum de chez Anden spécialement élaboré pour la confection de cocktails. C'est aussi un rhum magnifiquement aromatique que beaucoup d'amateurs apprécient en dégustation pure. C'est donc un rhum idéal pour allier deux plaisirs en un. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Le Smith & Cross est un rhum de mon set quotidien. Je t'en avais parlé dans cette vidéo. Cela fait un moment qu'il en fait partie et que je me sirote régulièrement un petit verre. Oh oui, c'est toujours un moment de plaisir. C'est aussi le premier rhum dont je fais une note de dégustation après avoir eu le Covid. La perte de mon odorat m'a fait vraiment très peur. Comment t'expliquer que lorsque je m'étais servi un verre, en pleine convalescence, j'ai eu l'impression d'avoir de la flotte sous le nez ? Hum, ça fait plaisir de pouvoir à nouveau titiller mes papilles avec ce rhum. Comme je te l'ai dit, le Smith & Cross est un rhum polyvalent. Tu peux prendre autant de plaisir à le déguster pur qu'en te faisant des cocktails qui envoient du lourd. C'est donc un rhum qui se boit aussi bien qu'il se déguste. Son prix qui reste abordable devrait te permettre de ne pas te sentir mal à seulement le boire. Si tu as un ami qui s'intéresse de près ou de loin aux rhum de tradition anglaise et qu'il a un palais déjà bien fait, c'est un rhum qui peut être intéressant à offrir. Tu l'auras compris, il faut tout de même avoir un peu éduqué son palais pour se frotter à ce rhum. Il n'est pas dit qu'un jeune amateur ne puisse pas l'apprécier, surtout en cocktail, mais il conviendra mieux à des personnes s'étant déjà frotté à des rhum de 50 degrés ou plus. C'est un rhum qui accompagnera très bien un cigare ou un carré de chocolat. Malgré un vieillissement assez court, de 18 à 36 mois, il développe une très belle complexité et une riche aromatique. C'est dû à la fermentation longue qui est faite pour les deux rhum qui le composent. Voilà pour les explications, passons à la dégustation maintenant. Ce qui est tout de suite plaisant, ce sont ces magnifiques zesters qui montent et qui prennent bien le nez. Ce sont des zesters pétrolifères et piquants. Et c'est tout de même assez fin, l'aromatique très riche. On sent qu'il y a de la puissance et même en plein air, il embaume très bien les lieux. Le premier arôme qui vient derrière l'aromatique pétrolifère est le caramel. C'est un caramel assez fort qui apporte une belle gourmandise à l'ensemble. Encore derrière, il y a plein de petites notes qui font toute la richesse de cet aromatique. Il y a de la pomme cuite, quelques épices du poivre, de la cardamone, du girofle, de la muscade et aussi un petit boisset presque imperceptible. Après une agréation d'une trentaine de minutes, il y a une petite évolution qui permet un marquage plus fort du caramel et des épices. Mais ce qui me plaît le plus, c'est une grande fraîcheur au nez. La gourmandise du caramel s'est légèrement développée. Je distingue de la réglisse. Le côté pétrolifère s'est aussi développé. Il y a un léger solvant qui vient complexifier l'aromatique. Décidément, je pourrais y rester des heures. Mais bon, il faut passer à la bouche quand même. L'attaque en bouche est presque douce au départ. Je peux le garder un bon moment en appréciant la texture huileuse. Et c'est déjà très frais. Les esters prennent doucement la puissance pour finir par piquer fortement toute la bouche et imprégner la gourmandise du caramel torréfié, mais vraiment très bien torréfié, sur tout le palais. C'est un caramel frais et presque charbonneux qui finit sur des notes de café. La réglisse que j'avais très légèrement aperçue au nez, c'est bien plus présente en bouche. Elle est presque mentholée. Là, je suis sur la finale et elle est vraiment longue. Elle est sur un superbe café qui s'est développé en fin de bouche et qui accompagne le piquant du poivre. C'est un petit poivré face au café. C'est toujours un plaisir que de déguster ce rhum. Quand j'ai une envie de puissance tout en voulant me détendre avec un bon livre, c'est souvent à ce rhum que je pense. C'est aussi un rhum que j'aime beaucoup faire découvrir à d'autres personnes, en cocktail, soit en mojito, soit en daikiri. J'ai toujours le plaisir de susciter l'étonnement avec ce rhum. C'est peut-être aussi pour cela que je vide aussi vite chaque bouteille. C'est un rhum que j'aime vraiment beaucoup partager. Alors, as-tu déjà eu l'occasion de déguster le Smith & Cross ? Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à le faire. Trouve un sangle sur Rhum Attitude, par exemple, pour le goûter. Fais-moi un petit retour de dégustation en commentaire. J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un petit like et un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Le premier est un guide pour t'aider à choisir un rhum selon tes goûts, tes envies et l'expérience que tu souhaites vivre avec ce rhum. Le deuxième est une initiation à la découverte de l'univers du rhum avec une proposition de 50 rhum à moins de 50 euros. Le troisième est un livre de conseil pour t'aider à ne pas te louper dans la confection de tes rhum arrangés. Pour recevoir ces livres à rien de plus simple, il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. J'y partage des informations exclusives que je ne propose pas sur mon blog ou mes réseaux. C'est aussi à travers cet email que j'ai un contact particulier avec ma communauté. Je répondrai à toutes tes questions et mails que tu pourras m'envoyer. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Santé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501